On est fait fêter dans le monde entier et moi je l'ai découverte à l'étranger, cette journée. Bon, si on est très intéressé par la francophonie en France, bien sûr on va savoir. Mais sinon, même dans les médias, on n'en parle pas tellement. L'année dernière, il y a eu un discours du président parce que c'était un anniversaire. Mais sinon, les gens ne fêtent pas ce jour-là, ne font rien pendant ce jour-là. Donc moi j'ai commencé à le célébrer à l'étranger. Je pense que cette journée, il faut faire, même pendant le mois ou la semaine, il faut faire peu de choses, mais il faut les faire bien. Et le mieux aussi, c'est de montrer comme une solidarité ou une cohésion. Mais des petits projets, mais en commun, pour avoir comme une petite solidarité entre les écoles. Et ça permet aussi aux élèves de voir d'autres élèves des autres écoles. Donc ça peut être des petites compétitions de chansons, ou ça peut même être quelque chose que les élèves choisissent. Souvent c'est même mieux. Quand le professeur donne des options, ou même décide pour les élèves, il faut dire qu'est-ce que vous voulez faire autour de la langue française. Si c'est une activité créative, pourquoi pas ? Si c'est un dessin, pourquoi pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...